Bonjour les amis ! Aujourd'hui, vous voyez, c'est une journée exceptionnelle et une sortie exceptionnelle. En fait, nous sommes tous plus ou moins confinés dans nos maisons. Certains ont plus de chance que d'autres et peuvent aller dans leur jardin, d'autres restent dans leur appartement. Mais beaucoup d'entre nous sont plus ou moins devant la télé, devant les tablettes, sur les ordinateurs, sur les téléphones. Et puis aussi, on passe du temps beaucoup à lire et en tous les cas, on commence sérieusement à avoir des maux de tête et à voir les yeux qui fatiguent. Ils brûlent, ils s'abîment, ils sont rouges. Donc, je vais vous montrer quelques petits exercices faciles à faire en famille ou tout seul pour que vous puissiez un petit peu détendre vos yeux et avoir moins de problèmes. Vous voulez en savoir plus ? Allez, on y va ! On y va ! On commence par chauffer ses mains et on va venir poser la paume de ses mains ici, sans appuyer. On va commencer par appuyer, tourner, s'arrêter ici et faire un massage. Je me regarde en même temps que dans le miroir et on continue. On repart et on le fait trois fois. On appuie, on masse ici, on pense à respirer et on tourne doucement. Dernière fois. On va clignement des yeux. On en fait une vingtaine, une trentaine. On va faire des mouvements sans bouger la tête avec nos yeux. Donc, la tête reste droite. On va lever nos yeux en l'air. Très fort. On revient devant. En bas. Très fort. On revient devant. Sur le côté. On revient devant. Sur l'autre côté. On revient devant. Et vous allez voir, ça fait un tout petit peu mal, surtout quand on n'a pas l'habitude. On le fait trois fois. On peut évidemment faire les mouvements beaucoup plus longtemps. Au lieu de trois fois, vous pouvez aller jusqu'à six. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose, mais en tournant. Trois fois. Deux fois. Et trois fois. Et on le fait dans l'autre sens. Et trois fois. On va faire la même chose maintenant en fermant les yeux. Donc, on commence le premier exercice, c'est-à-dire en haut, au milieu, en bas, sur les côtés, au milieu, etc. Trois fois en fermant les yeux. Une fois qu'on a fait ça, on refait la même chose en tournant et en fermant les yeux. Si vous préférez, vous pouvez aussi mettre vos mains dessus pour que ce soit beaucoup plus noir et tourner pareil. Donc, on y va, on fait des mouvements circulaires une fois, deux fois. On étire bien les yeux sur les côtés et on fait la même chose de l'autre côté. Un autre exercice aussi que vous pouvez faire facilement. Imaginez au fond de votre mur, là-bas, un 8 et vous suivez ce 8. Oui, on a l'air bizarre, bien sûr, mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir fait trois fois votre 8. Ensuite, vous pouvez aussi faire les lettres de l'alphabet. Ça peut amuser vos enfants ou mettre, écrire votre prénom en majuscule avec vos yeux. Ensuite, un exercice que vous connaissez tous, qu'on a tous plus ou moins fait, on met son doigt devant, on fixe son doigt et on essaye de maintenir son doigt. On l'avance et on fait des réglages pour que notre doigt reste toujours bien visible. Et on revient et on fait ça trois fois. On fixe le point sur son doigt. Hop là, comme ça, on fait mouvement. Et trois fois. On peut aussi, avec des crayons, faire des mouvements. Vous suivez les mouvements que vous faites avec votre crayon. Vous le rapprochez du nez, vous l'éloignez. Pour terminer, on va réchauffer ses mains. On va les replacer devant ses yeux, faisant des petits tapotements. Pour leur dire que pour aujourd'hui, c'est terminé. Voyez, c'était très simple. Ce sont des petits exercices que l'on peut faire tout seul devant sa glace ou bien en famille. Vous montrez ça à votre mari, à vos enfants, bref, aux gens qui sont confinés avec vous. Et je vous promets que ça leur fera du bien. Nos yeux souffrent en ce moment de ne pas voir trop la lumière du jour pour certains, d'être trop souvent collés devant la télé, devant la tablette ou ailleurs. Donc, il faut faire travailler ses yeux pour éviter les maux de tête et la fatigue oculaire. Merci les amis de m'avoir suivi sur cette petite vidéo de mi-semaine exceptionnelle. On se retrouve samedi pour une vidéo sur de la cuisine. Tiens, ça va changer un petit peu. D'ici là, faites quelques exercices et laissez-moi des commentaires pour me faire savoir si vous avez eu quelques améliorations, si vous avez un peu moins de maux de tête et si vous avez moins de fatigue oculaire. À tout bientôt. Au revoir.